bonjour à tous aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la batterie de votre iphone 6 donc voilà la batterie c'est le produit que vous voyez juste à droite de l'iphone c'est une réparation qui n'est pas très compliqué il faut compter à peu près un quart d'heure entre un quart d'heure et une demi heure on va dire pour réaliser cette réparation et la difficulté noté 2 sur 5 sur notre site internet un petit rappel pour les batteries vous pouvez pas mettre une batterie plus puissante que la batterie d'origine c'est pas possible voilà si vous voyez des batteries gold ou avec une puissance extraordinaire c'est tout simplement impossible donc pour réaliser cette réparation vous aurez besoin d'un kit d'outils spécial iphone 6 n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code youtube sur notre site internet et pour vous aider lors de la réparation vous bénéficierez également avec votre commande d'un patron papier d'aide au montage qui va vous permettre de repositionner les éléments on va enlever il y en a quelques-uns pour réaliser cette réparation donc les vis ou les petits éléments vous retrouverez également la batterie dans un kit prêt à réparer qui comprend la pièce détachée en plus un patron magnétique un manuel de réparation et les outils vous retrouverez tous les liens en commentaire de la vidéo on va commencer tout de suite par l'ouverture de l'iphone 6 donc on va utiliser le tournevis pentalobe pour enlever les deux vis qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge à son noté 1 et à 2 donc tournevis pentalobe car il est en forme d'étoile on utilise juste pour ces deux vis là ensuite on place une ventouse juste au dessus du bouton home on va tirer légèrement jusqu'à l'apparition d'un jour d'un ou deux millimètres on utilise un levier pour déclipser l'écran à droite à gauche et en bas par en haut et ensuite on n'a plus qu'à relever l'écran à 90 degrés faites attention votre écran il est toujours relié par les nappes de l'écran à la carte mère donc dans la prochaine étape on va bien sûr enlever l'écran donc les nappes sont cachées par un petit cache métallique qui est noté dièse 1 sur notre patron des deux montages et ce cache il est maintenu par les vis b1 b2 b3 b4 et b5 ce sont des vis cruciformes donc surtout faites attention ils n'ont pas la même taille donc faut pas les faire attention à pas les égarer on utilise le tournevis cruciformes rien de spécifique donc juste un petit point encore pour revenir sur les batteries une batterie plus vous allez mettre d'ampérage donc plus avait à va tenir en durée plus va être importante donc la place plus à être grosse donc la place sur l'iphone 6 il est relativement limité donc on peut pas mettre une batterie plus puissante que la batterie d'origine voilà vous retrouverez bien sûr les batteries sur notre site internet on enlève maintenant la plaquette noté dièse 1 et on n'a plus qu'à déclipser l'écran donc l'écran il est relié par quatre nappes il y à la nappe du tactile du lcd donc ça c'est deux nappes de l'écran du bouton home c'est celle ci est enfin la nappe de la caméra avant on enlève l'écran et on va s'intéresser à la partie châssis là où il ya la batterie bien évidemment on va déconnecter la batterie donc on utilise un tournevis cruciformes pour enlever les vis f1 et f2 qui maintiennent une petite plaquette f1 et f2 et la plaquette a noté dièse 4 on l'enlève et on a un accès direct au connecteur de la batterie donc on le déconnecte la batterie donc maintenant déconnecté alors la batterie elle est collée donc on va la décoller à l'école avec des petits stickers il ya deux petits films noirs qui sont en bas de la batterie on va décoller légèrement c'est des languettes en fait on a juste à tirer sur les languettes pour enlever le scotch et pour pouvoir décoller la batterie alors il faut tirer de façon régulière dessus sans exercer trop de pression donc si vous les cassez c'est pas c'est pas trop grave si vous les enlevez vous avez réussi l'opération vous allez voir s'enlever très facilement et si vous voulez casser dans ces cas là faudra faire levier avec la carte bricophone qui est inclus dans le kit d'outils pour la décoller du châssis la partie démontage est maintenant terminée on va passer à la partie remontage juste une chose ne réutilisez jamais une batterie que vous avez déformé que vous avez abîmé sinon on risque de gonfler ceci étant dit on n'a plus qu'à remettre nos stickers et repositionner la batterie sur son emplacement d'origine on reclipse le connecteur de la batterie on revit ça les vis qui maintiennent la plaquette de la batterie voilà ça va être très simple on n'a plus qu'à reprendre un autre écran reclipser les quatre nappes de l'écran faites attention aux nappes de l'écran à son très fragile et des fois se clipse mal on va y revenir un petit peu en fin de tutoriel vous allez voir maintenant on repose la plaquette qui maintient les nappes de l'écran avec les vis notées de b1 à b5 les vis cruciformes vous retrouverez bien sûr les liens en commentaire des produits qu'on a utilisé en commentaire de la vidéo on n'a plus qu'à reclipser l'écran et enfin bien sûr avec le tournevis pentalobe qu'on a utilisé en tout début de tuto on remet les vis notées à 1 et à 2 enfin n'oubliez pas que vous avez 10% de remise avec le code youtube juste pour revenir sur les nappes de l'écran si jamais vous voyez que votre écran il fait des stris comme ceci c'est simplement que vous avez mal reconnecter les nappes donc je vous invite à les reconnecter voilà le tuto est maintenant terminé je vous remercie de l'avoir suivi n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet par mail par chat ou par téléphone et à bientôt pour de nouveaux tutoriels et à bientôt pour de nouveaux tutoriels